Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. René Bousquet a été le secrétaire général à la police sous le régime de Vichy. A ce titre, il a une lourde responsabilité dans la déportation de 60 000 juifs en France. Et pourtant, il est tombé en disgrâce avant la fin de l'occupation pour avoir été trop mou. Il a aidé des résistants, dont François Mitterrand, et continué sa carrière dans le privé après la guerre. Et si René Bousquet était un habile opportuniste et un républicain sans scrupules, prêt à vendre l'honneur des Français pour sauver celui de la France ? C'est son histoire étonnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. René Bousquet, les ambiguïtés du premier flic de Vichy, épisode 1. Les ambitions d'un héros national. Nous sommes le 23 juin 1949 au Palais de justice de Paris. La haute cour de justice est chargée de statuer sur les cas des hauts fonctionnaires qui ont servi le régime de Vichy. René Bousquet, l'ancien secrétaire à la police, est accusé d'avoir apporté son aide à l'occupant allemand. Il aurait nuit à la défense nationale et porté atteinte à l'unité de la nation et à la liberté et à l'égalité des Français. Assis devant une petite table près de ses avocats, René Bousquet, 40 ans, reste maître de lui. Cheveux bruns plaqués sur le côté, yeux noirs perçants, nez aquilin, bouche fine, il ne manque pas d'allure dans ses costumes sombres. Il a méticuleusement organisé sa défense. Il explique avec aplomb que tout ce qu'il a fait pendant la guerre, c'était pour la France. Le verdict tombe enfin à l'issue de l'un des derniers procès d'épuration consécutive à la guerre qui ont pour but de condamner les traîtres qui ont participé au régime de Vichy. Et ce verdict est surprenant. René Bousquet est un fils de notable du Sud-Ouest. Il est né le 11 mai 1909 à Montauban. Enfant, il a entendu parler des conflits incessants contre la Prusse et subit la Première Guerre mondiale. La politique et le service public sont pour lui des évidences. Il baigne dans un milieu radical socialiste qui, au début du XXe siècle, est un parti de gouvernement marqué à gauche. Il est patriote et républicain. En 1930, alors qu'il a 20 ans, des inondations ravagent le bassin du Tarn. Avec l'un de ses amis, il sauve plusieurs dizaines de personnes de la noyade au péril de sa propre vie. Pour cet acte héroïque, le président de la République, Gaston Loumergue, le fait chevalier de la Légion d'honneur. L'année suivante, titulaire d'une licence de droit, il commence sa carrière de haut fonctionnaire avec le soutien des frères Sarrault, des politiciens originaires de Toulouse et des proches amis de son père. Dès l'âge de 22 ans, il cumule les postes prestigieux, chef adjoint de cabinet puis sous-secrétaire d'État à l'intérieur dans le premier gouvernement de Pierre Laval. Celui-ci remarque le talent d'administrateur et l'ambition de René. Il lui accorde sa confiance et s'emploie à faciliter son ascension. Les deux hommes deviennent même amis. René Bousquet obtient ensuite un poste de sous-préfet puis chef de cabinet et en 1937, il est fait responsable du fichier central de la Sûreté nationale, c'est-à-dire les archives relatives à la police. C'est un premier contact direct avec le monde de la police. Il se montre alors intraitable avec la cagoule, des terroristes d'extrême droite alors très actifs. Quand la guerre éclate en 1939, Bousquet est secrétaire général de la préfecture de Châlons-sur-Marne. Alors que les Français s'élancent sur les routes pour fuir l'avancée spectaculaire des Allemands, il reste en poste et gère la débâcle avec méthode jusqu'à ce que son bureau soit délocalisé à Albi. Bousquet est un homme au sang-froid. Face aux Allemands, la France vacille et cherche un homme providentiel pour la sauver. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est la fin de la Troisième République et le début du régime de Vichy, dont Pierre Laval est l'artisan. Il est aussi le nouveau chef de gouvernement. Après la signature de l'armistice, les Allemands prennent le contrôle de la zone occupée, soit la moitié nord de la France, avec une bande qui suit le littoral atlantique jusqu'aux Pyrénées. C'est pour cette raison que le gouvernement provisoire s'installe à Vichy, en zone libre. Cette ancienne station balnéaire, mise à la mode par Napoléon III, est déjà dotée de nombreux hôtels capables d'accueillir les hauts fonctionnaires. Bousquet est alors promu préfet de la Marne. À 31 ans, il peut se vanter d'être le plus jeune préfet de France. Comme tous ses collègues, il vient prêter allégeance à Pétain à Vichy. Un seul préfet manque à l'appel. Il s'appelle Jean Moulin et il sera révoqué avant la fin de l'année. Si Jean Moulin n'a pas adhéré aux valeurs de Vichy, René Bousquet est un serviteur zélé de ce régime. Comme Vichy est un régime autoritaire, le gouvernement a besoin de s'appuyer sur une police forte. Celle-ci est donc réformée par une série de lois. Pour faire simple, la police, qui est majoritairement municipale, devient nationale. Elle est divisée en plusieurs directions. La Direction générale de la police judiciaire, la Direction générale des renseignements généraux et la Direction générale de la sécurité publique. Vichy crée aussi un groupe mobile de réserve, un corps d'élite mobile qui sont les ancêtres des CRS et une école pour les officiers. Ce sont les bases de notre police actuelle, même si de nombreuses réformes ont continué à la remodeler et à la moderniser. Les salaires de la police sont revalorisés, les costumes redessinés. Tout est fait pour donner du prestige à la fonction et le recrutement devient très sélectif. En avril 1942, Pierre Laval nomme Bousquet secrétaire général à la police. Le fonctionnaire devient le chef des flics de France, mais aussi de la gendarmerie. Personne n'avait eu un si grand pouvoir avant lui. Il dirige cent mille hommes. Laval a besoin de mettre un homme de confiance à ce poste pour négocier avec les Allemands et préserver l'honneur de la France et la souveraineté de la police. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce régime de collaborateurs ne songe qu'au redressement de la patrie face aux Allemands qui voient la France comme une source de revenus et de travailleurs bon marché à cause du STO, le service du travail obligatoire. Certes, c'est une vision du redressement qui leur est propre. Travail, famille, patrie. A Paris, les Allemands ont désarmé la police et leur ont appris comment les saluer. C'est une blessure d'orgueil pour le corps des fonctionnaires de l'époque. Le rôle de Bousquet est donc de continuer à garantir l'autonomie de la police française, pas de sauver des vies. Le régime de Vichy a d'ailleurs devancé les demandes des Allemands. Dès 1940, Vichy ordonne la francisation de l'administration. Ça veut dire qu'on en exclut les Juifs qui n'ont plus le droit d'être fonctionnaires. Vichy fait aussi interner les Juifs étrangers dans des camps en zone libre. Ces camps, où l'on enferme aussi des prisonniers politiques, n'ont pas grand-chose à envier aux camps allemands. On y meurt de famine et de maladie. En zone occupée, les Juifs sont recensés et on appose ce mot sur leur carte d'identité. Les camps de transit vers l'Allemagne, comme celui de Dorancy, sont gérés par la police française. Le 5 septembre 1941, l'exposition Le Juif et la France est inaugurée au Palais Berlitz dans le deuxième arrondissement de Paris en partenariat avec les services de propagande allemands. Sur l'affiche, on peut voir une caricature de Juifs aux doigts crochus en train d'étreindre un globe terrestre pour montrer que les Juifs contrôleraient le monde. Trois mois plus tard, le 12 décembre, les Allemands organisent la rafle des notables à Paris. 700 intellectuels juifs sont arrêtés. Quand Bousquet prend ses fonctions, la politique antisémite de Vichy s'est déjà déployée dans toutes les administrations. Ce qu'il ne sait probablement pas, ou très confusément, c'est que l'Allemagne est en train d'organiser la solution finale dans les pays occupés, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe. Les nazis ont pour objectif de tuer 11 millions de Juifs. C'est dans ce contexte que l'Allemagne négocie avec la France l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire, la rafle du Veldiv. Soyons très clairs, Bousquet ne se comporte pas comme un héros face aux Allemands. Il signe tous les ordres qui sont validés par Laval et contribue à organiser et superviser toutes les opérations qui impliquent la police française. Son rôle principal est seulement de protéger l'honneur de la police française en garantissant sa souveraineté. C'est ça que Laval attend de lui. Et c'est précisément ce qu'on constate dans les procès-verbaux des réunions de la Gestapo auxquelles participe Bousquet. En juin 1942, les Allemands exigent une livraison de 10 000 Juifs en zone libre et 20 000 en zone occupée, des hommes et des femmes âgés de 16 à 45 ans. Dans les procès-verbaux des réunions des Allemands, Bousquet considère comme très « gênant » le mot étant français dans le texte, de confier leurs arrestations à la police française. Comme l'écrira plus tard l'historien juif et ancien déporté Georges Vellers, le gouvernement de Vichy, qui était consentant pour se débarrasser d'une bonne partie de ses Juifs, devait donner l'impression d'être violé pour ne pas heurter l'opinion publique qui n'accordait que peu de légitimité à Vichy. Et en même temps, Bousquet, toujours ambigu, n'a de cesse de vanter l'efficacité de sa police à la Gestapo. Une négociation est alors menée entre les Allemands, Laval et Bousquet. Une négociation amorale dans un contexte inhumain. La police française livrera les Juifs étrangers, mais pas de Juifs français. Pour atteindre les quotas demandés, elle livrera les enfants à partir de deux ans. Pour rendre cette idée supportable, Laval l'avent comme une mesure humanitaire pour ne pas séparer les parents et leurs enfants. Les Allemands sont un peu embarrassés parce que les deux chambres à gaz de Auschwitz ne tournent pas encore à plein régime. Il faut donc une autorisation de Berlin pour prévoir une date à laquelle déporter les plus petits. Selon les historiens, à cette date, Bousquet ne connaît pas l'existence des chambres à gaz qui sont nouvelles, mais il ne peut pas ignorer que les déportés sont envoyés vers une mort certaine. À l'issue de la négociation avec les Allemands, il est convenu que c'est donc la police française, souveraine sur son territoire et aux ordres de Bousquet, qui se chargera des arrestations massives dès 16 et 17 juillet 1942. 15 juillet au soir, on distribue à 9000 policiers mobilisés les 25 334 fiches recensant les Juifs à Paris et en proche banlieue. Les historiens savent, sans vraiment pouvoir le quantifier, que dans la nuit du 15 au 16, certains policiers sont allés frapper à des appartements de Juifs ou prévenir les gardiennes d'immeubles pour leur dire de partir avant leur arrivée. Selon l'historien Robert Paxton, cela pourrait représenter environ 5% des personnes visées par cette rafle. Dès 4h du matin, la police commence son triste labeur. Elle arrête sans distinction tous les Juifs qu'elle trouve. Il ne reste plus beaucoup d'hommes valides à Paris. Elle arrête donc des femmes, des enfants, des vieillards et des malades sous le regard désapprobateur et impuissant de nombreux voisins. Les célibataires sont envoyés à Drancy. Les autres sont entassés au vélodrome d'hiver. Les bus de la ville, réquisitionnés pour l'occasion, sont encadrés par des fourgonnettes de police. Ils y déposent 3031 hommes, 5082 femmes et 4051 enfants. Les déportés y passeront plusieurs jours sans eau, sans nourriture et sans hygiène au milieu des cris d'enfants, des tentatives de suicide et des femmes qui s'avortent dans les toilettes en espérant une évacuation. Au final, c'est bien le gouvernement français qui enverra les enfants du Veldiv au camp de Bône-la-Rollande où ils attendront seuls pendant plusieurs semaines que les trains de la SNCF les acheminent vers l'Allemagne. L'aval refuse même qu'une association humanitaire américaine vienne les emmener dans leur pays. Le Veldiv n'est qu'un demi-succès pour les nazis, mais les chefs de la police allemande félicitent Bousquet pour son efficacité. En février 1943, Bousquet fait de nouveau face aux demandes de déportation des Allemands. Il fait à l'occupant une nouvelle réponse ambiguë dont seul lui a le secret. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à René Bousquet, le haut fonctionnaire a connu une ascension fulgurante grâce au soutien des radicaux socialistes du Sud-Ouest et à Pierre Laval. Avec l'avènement du régime de Vichy, Bousquet est promu secrétaire général à la police. Il a pour mission de garantir la souveraineté et l'honneur de la police face à l'occupant. Épisode 2 L'art de rebondir En février 1943, les Allemands exigent de la France de nouvelles déportations de Juifs. Bousquet, comme à son habitude, négocie. La police arrête de sa propre initiative 1496 Juifs étrangers, essentiellement des vieillards et des enfants. Elle n'interviendra plus pour les déportations depuis Drancy, et si les Allemands veulent des Juifs français, ils viendront les chercher eux-mêmes. Dans les procès-verbaux allemands des Réunions, on constate que Bousquet s'oppose toujours à l'arrestation de Juifs français par la police française. Il ne faut pas y voir une volonté de protéger les Juifs de France. Bousquet, comme Laval, est obsédé par l'opinion publique. Les Français s'étaient déjà montrés hostiles au port de l'Étoile jaune et les Parisiens ont été choqués par la rafle du Veldive. Arrêter des hommes en pleine possession de leurs moyens est acceptable en temps de guerre, mais pas les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. L'épiscopat aussi désapprouve les choix de Vichy. Or, si les Français doutent de ce régime qui croyait vraiment en redresser la France, il s'écroule. Bousquet est un antisémite dans un régime antisémite. Mais il y a plus radical que lui. Alors que l'Allemagne négocie la déchéance de nationalité des Juifs naturalisés français avant 1927 avec le soutien de plusieurs hauts fonctionnaires de Vichy, Bousquet pousse pour que la mesure ne soit pas appliquée aux Juifs naturalisés avant 1932. Encore une fois, c'est plus l'homme ambigu qui ménage sans cesse la chèvre et le chou qui s'exprime qu'un humaniste. Les rafles ne concernent pas que les Juifs. Les Allemands sont aussi obsédés par l'arrestation des communistes et tous les ennemis du Reich, vaste catégorie où l'on peut mettre les résistants et les opposants de toutes sortes. En novembre 1942, les forces alliées débarquent en Afrique du Nord. Les Allemands envahissent alors la zone libre et exigent une rafle à Marseille pour nettoyer la ville de la pègre, des espions et des résistants. Pour eux, Marseille, c'est le Chicago français. Encore une fois, c'est Bousquet qui est à la manœuvre. Il fait venir des policiers de la France entière pour contrôler 400 000 personnes et évacuer les habitants du Vieux-Port. Des policiers témoigneront à postériori de leur malaise en poussant des familles à la rue après leur avoir laissé seulement deux heures pour préparer leur valise. Le 1er février 1943, les soldats du génie allemand font sauter le quartier du Vieux-Port. Vichy se réjouit de voir cette zone insalubre détruite. Pendant cette vaste opération, la police française a arrêté 6 000 personnes. 1 600 vont être déportés. La moitié est composée de Juifs. À la gare, alors que la police entasse les prisonniers dans des wagons de train, Bousquet arpente les quais avec Karl Auberg, le chef supérieur de l'ASS et de la police allemande. Le fonctionnaire est très élégant avec son nom en tonnoir bordé de fourrure. Il s'approche des portes des wagons pleins de prisonniers et ordonne de faire descendre ceux qui se sentent mal. Ce jour-là, il sauve une centaine de personnes. Là encore, difficile d'y voir de l'humanisme, il veut plutôt montrer à Auberg que c'est lui qui commande sur son territoire. En cette année 1943, René Bousquet reste difficile à cerner. Les collaborateurs les plus convaincus du régime de Vichy se plaignent de lui. Il est trop mou avec les terroristes, c'est-à-dire les résistants, et il a aussi des sympathies pour les francs-maçons. Il n'envoie pas assez de français au STO, le service du travail obligatoire, et ils ne savent pas que Bousquet se débrouille pour obtenir de faux papiers à quelques résistants qui gravitent dans son cercle de politiciens du Sud-Ouest. Parmi eux, il y a un certain François Morland, dont le véritable nom est François Mitterrand. En octobre 1943, le torchon brûle entre Pétain et Laval qui ne se supportent plus car ils se disputent le pouvoir. Résultat, une partie des soutiens de Laval au gouvernement sont renvoyés. Bousquet est remplacé par Joseph Darnan, un fasciste et un antisémite convaincu chef de la milice. Bousquet brûle ses archives avant de céder son bureau à son successeur. Malgré tout, les archives des autres services administratifs français et allemands permettent de tenir des comptes. Bousquet a permis la déportation de 60 000 Juifs. En juin 1944, alors que les Alliés sont sur le point de reprendre Paris, Bousquet sait qu'il doit faire face à son destin mais il le fait toujours en fin stratège. Il quitte le Sud-Ouest pour la capitale où il est arrêté par les Allemands. L'estime de Karl Hoberg, le chef supérieur de la police et des SS, lui permet de séjourner en résidence surveillée en Bavière. Il semblerait qu'il obtienne ainsi le titre de déporté en Allemagne. Alors que l'armistice est signé, les Américains lui proposent de venir dans leur pays pour prendre un nouveau départ. Bousquet refuse, il choisit de rentrer en France où il est incarcéré à Fresnes. Il sait que des procès d'épuration se préparent et il veut organiser méthodiquement sa défense. Le 18 novembre 1944, le gouvernement provisoire de la République française dirigé par le général de Gaulle crée la haute cour de justice chargée de juger les 108 ministres et hauts fonctionnaires de Vichy, régime désormais considéré comme illégitime, nul et non avenu. Cela signifie concrètement que Vichy est considéré comme une parenthèse politique où des traîtres ont confisqué le pouvoir et sali la France. Dans les mois qui suivent la fin de la guerre, la violence est partout. Les Français ont soif de vengeance et s'acharnent sur les collabos et les putes à boches. On les rase et on les expose à la vindicte du peuple. Cette violence se fait souvent de manière désordonnée dans la rue. Pour les hauts fonctionnaires, c'est la justice qui se chargera de l'épuration. Pétain, qu'on considère comme un vieillard sénile, est frappé d'indignité nationale. Pendant l'épuration, c'est considéré comme un crime. Il est condamné à mort, mais la peine ne sera pas appliquée en raison de son âge. Il meurt en 1951 à 95 ans alors qu'il se trouve en résidence surveillée. Pierre Laval est condamné pour haute trahison. Il est fusillé le 15 octobre 1945 après une tentative de suicide ratée. Joseph Darnan, le chef de la milice qui a remplacé Bousquet à la tête de la police, est condamné à mort pour le même motif et fusillé le 10 octobre 1945. Les débuts de l'épuration sont sans pitié. Et puis les années passent et les Français se lassent du sang et de la guerre. Le procès de René Bousquet commence le 21 juin 1949. Il est parmi les derniers membres du régime de Vichy à comparaître devant cette cour. Le jury est alors composé d'une majorité de parlementaires centristes qui appartiennent d'une manière ou d'une autre à ses réseaux amicaux et professionnels. Il y a donc peu de gaullistes et de communistes qui semblent avoir été progressivement écartés du jury. Parmi les jurés, il y a le radical socialiste Jean Bailey, un ami de longue date de Bousquet qui est le rédacteur en chef de la Dépêche du Midi, un journal autour duquel gravite les antigaullistes du Sud-Ouest. Le début de l'acte d'accusation de Bousquet est presque un éloge dithyrambique. Toute la cour reconnaît ses qualités de préfet au début de la guerre. Ce sont ses décisions au secrétariat général à la police qui posent problème. Il aurait sciemment apporté son aide à l'Allemagne et nuit à la défense nationale. Il faut déterminer si Bousquet a oui ou non trahi la France. Le procureur général, M. Frette d'Amicourt, homme de gauche, proche du Front populaire, se montre complaisant. Certains historiens pensent que Bousquet aurait pu être initié à la franc-maçonnerie. Cela expliquerait pourquoi il ne les aurait jamais poursuivis pendant la guerre et pourquoi il aurait pu recevoir le soutien de ses frères pendant son procès. Cela reste à l'état d'hypothèse pour le moment. Il aurait aussi pu bénéficier d'un soutien du corps des hauts fonctionnaires par pure solidarité de classe. Mais ce n'est pas suffisant pour s'en tirer. Bousquet a profité de ses trois années en prison pour mûrir sa défense. Il s'emploie à minimiser sa responsabilité dans toutes les décisions qu'il a prises. Il se vend comme un patriote, un républicain qui a fait ce qu'il a pu pour préserver l'honneur de la France et les juifs français. À la barre, Bousquet s'adonne à de longs monologues qui charment son auditoire. Après trois jours de procès, il est acquitté du chef d'atteinte aux intérêts de la défense nationale mais convaincu de crimes d'indignité nationale. Sa peine est donc de cinq ans de dégradation nationale. Bousquet sort du tribunal en homme libre mais sans sa légion d'honneur. La presse ne s'en émeut pas plus que ça. À cette époque, beaucoup de politiciens, de résistants de la dernière minute et de hauts fonctionnaires aux comportements troubles se rachètent une virginité en politique. Ceux que l'on ne peut pas recycler à cause des faits de collaboration trop évidents partent dans le privé. Il est temps pour René Bousquet de commencer sa carrière de banquier d'affaires. Il intègre la Banque d'Indochine où il travaille avec d'anciens collabos et d'anciens résistants. Cette banque permet notamment de financer la guerre en Indochine. Bousquet montre encore une fois qu'il est un excellent négociateur, un homme de l'ombre qui sait gérer des dossiers complexes. L'une de ses fonctions est de transformer cet établissement colonial en banque d'affaires métropolitaine. Parallèlement, Bousquet entre au conseil d'administration de la dépêche du Midi et nous une relation avec sa propriétaire Evelyne Bellet, la veuve de son vieil ami Jean Bellet. Il gravite désormais dans les milieux de gauche antigaullistes et se rapproche de François Mitterrand. On ignore s'ils sont de proches amis ou s'ils ont seulement une estime réciproque, mais dans les années 1970, Bousquet figure sur les photos des amis de Mitterrand présents dans la résidence de la Tchée. Bousquet s'en tire trop bien aux yeux de certains militants pour la reconnaissance de la Shoah comme l'historien et avocat Serge Klarsfeld, fils d'un déporté mort à Auschwitz. Celui-ci se bat pour faire condamner les anciens nazis et leurs sympathisants qui sont passés entre les mailles des filets de l'épuration. Serge Klarsfeld exhume des archives de 1942 démontrant l'implication de Bousquet dans les rafles de cette année-là et souhaite lui intenter un nouveau procès pour crime contre l'humanité. À la même époque, en 1978, Louis d'Arquier de Pellepoy, antisémite notoire, réfugié en Espagne franquiste et ancien directeur du commissariat général à la question juive sous Vichy, livre un témoignage accablant à l'Express. Il attribue l'entière responsabilité du Veldive à Bousquet tout en tenant des propos révisionnistes sur les chambres à gaz. Les tentatives de Klarsfeld pour ouvrir le dossier Bousquet échouent d'abord. Il semblerait que l'ancien patron de la police de Vichy soit protégé par Mitterrand qui ne veut pas rouvrir les blessures du passé. Après un long battage médiatique, Klarsfeld obtient gain de cause. Au début des années 1990, la justice se décide à replonger dans le passé trouble de René Bousquet. L'instruction commence. Le 8 juin 1993, un homme se présente au concierge du 34 avenue Raphaël dans le 16e arrondissement de Paris. Il doit remettre un document du tribunal au domicile de René Bousquet. Le concierge le laisse monter au 6e étage de l'immeuble. L'homme sonne à la porte de l'ancien fonctionnaire de Vichy désormais âgé de 84 ans. Bousquet ouvre et l'homme tire quatre coups de feu. Il a fallu quatre balles pour que Bousquet s'écroule. L'assassin est un déséquilibré en mal de notoriété nommé Christian Didier. Il dit avoir tenté de tuer Klaus Barbie, l'officier SS surnommé le Boucher de Lyon, en vain et se vante de ne pas avoir raté Bousquet. Il raconte le meurtre avec délectation devant les caméras. Évidemment, pour une partie de l'opinion publique, des politiciens qui auraient eu un intérêt à ne pas voir le procès Bousquet se rouvrir auraient armé sa main. Mais un nouveau procès Bousquet n'aurait pas servi à grand-chose. Il s'était compromis avec l'ennemi, personne n'en doutait plus. Les archives allemandes et françaises livrent la vérité crue. René Bousquet était un technocrate et un patriote de son temps. Il était un homme de gauche, séduit par les idées antisémites et xénophobes, un amoureux de l'ordre, de la force et du prestige. Il ne s'est pas battu pour sauver des vies, mais il a louvoyé avec cynisme pour le bien de sa carrière. Il aimait certainement la France, mais beaucoup moins les français. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à René Bousquet. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. J'aime vous raconter des histoires à l'oreille et si je peux le faire, c'est aussi grâce à la formidable équipe qui m'accompagne. À la production, Camille Bichler, à la réalisation Clément Ibrahim, à la direction artistique Julien Tarrot et Adèle Imbert, à la composition des musiques originales Julien Tarrot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et moi, la voix et la plume d'Au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt !